Générique ... Bonsoir à tous et les 22h, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les grandes lignes de l'actualité. Le Premier ministre Abdelgader, Kamil Mohamed, dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, s'est rendu à Alissabier. Dans l'actualité également, une cérémonie de signature de convention de financement pour les logements sociaux au profit des militaires. Dans l'actualité internationale, Amnesty International qualifie d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal, notamment en allant à Alissabier pour la deuxième édition. C'est l'étape de la tournée dans la région sur l'effectivité de la décentralisation au service de l'Etat dans les régions de l'intérieur du pays. Le Premier ministre Abdelgader Kamil Mohamed est à la tête d'une importante délégation, dont notamment le ministre de la Justice, celui de la Santé, de l'Agriculture, de l'Intérieur, du Travail, du Budget. Celui délégué à la décentralisation se sont rendus dans la ville d'Alissabier. Accueilli à son arrivée par les membres, notamment le préfet, les élus locaux, les parlementaires de la région, et ensuite s'en est suivie une réunion de travail qui s'est tenue au conseil régional avec l'ensemble des membres des services déconcentrés représentants de la société civile. Au cours de cette dernière réunion de travail à Alissabier, il y a eu lieu des interactions entre les parties prenantes pour établir un état de lieu et de surcroît évaluer l'effectivité des services de l'État déconcentrés. Aussi de cet échange avec les administrés, les élus, la société civile, la jeunesse d'ASCA ont également pris la parole tour à tour pour exprimer l'état des services déconcentrés dans la région et les sous-localités. Accueilli à son arrivée par les membres de l'État déconcentrés sont rendus dans cette région pour s'enquérir de l'état de lieu de la décentralisation, notamment des services déconcentrés de l'État. Après l'accueil protocolaire, la délégation conduite par le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de la Prémature, Naguib Abdullah, ont participé à une première réunion avec les services déconcentrés de la région d'Alissabier. Les ténants et aboutissants de cette rencontre étaient, pour la délégation conduite par le Premier ministre, disposée sur le processus de déconcentration des services de l'État voulu par le gouvernement afin de rapprocher l'administration des administrés. Rappelons que cette tournée du Premier ministre dans les régions de l'Intérieur contribuera à la promotion d'une bonne gouvernance, la pratique, l'évaluation des services de l'État à tous les niveaux, avec un objectif, celui de rehausser l'action et inciter une dynamique citoyenne d'action de participation inclusive gage de la construction d'une Djibouti prospère, unie et solidaire avec, donc, au service du citoyen. Les parlementaires, en tour à tour, prient la parole afin de soulever les doléances des populations d'Alissabier, telles que l'accès à l'eau, l'électricité et le chômage des jeunes. – Excellence, vous avez posé une question pertinente. C'est vrai, si on veut parler de décentralisation, il faut d'abord parler de déconcentration. La question que nous nous sommes déjà posée à l'ICB, c'est que, est-ce que la déconcentration est-elle effective ? On ne peut parler de décentralisation s'il n'y a pas de déconcentration effective. C'est-à-dire, les services déconcentrés qui sont présents à l'ICB, ont-ils le pouvoir de prendre une décision ? Non, ils n'ont pas le pouvoir décisionnel. En fait, comme nous l'avons déjà qualifié, ce sont des bureaux de représentation. Nous travaillons à l'ICB beaucoup avec le conseil régional. Ça, tout le monde le sait, préfecture et conseil régional travaillent de concert. Nous faisons appel aux services déconcentrés pour répondre à des questions techniques. Parce qu'ils ne sont là que pour répondre à des questions techniques, ce sont des techniciens. Ce ne sont pas des directions. Avant de parler de décentralisation, il faut parler aussi du transfert de compétences. Est-ce que les services déconcentrés peuvent-ils transférer des compétences au conseil régional ? À l'heure actuelle, impossible, Excellence. Lors de cette réunion, le Premier ministre Abdelkader, Kamil Mohamed, a pris la parole. Il a notamment souligné qu'ils mèneront toujours ce combat dans le domaine, notamment celui de l'eau. L'accès à l'eau, a-t-il dit, de qualité ? Nous pallierons ce manque d'eau dans cette région pour ainsi créer des conditions propices à l'épanouissement de nos concitoyens, surtout l'étendue du territoire national. La visite de cette importante délégation conduite par le Premier ministre, Abdelkader, Kamil Mohamed, s'est poursuivie par l'inauguration de l'usine Jibcré, qui connaît sa troisième phase de développement. Auparavant, Jibcré produisait des craies, des silos. L'usine produit désormais des balais. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur général de la société Jibcré. La délégation a eu droit à une visite guidée de l'usine, sous les explications du directeur général de la société, rappelant que l'usine Jibcré a été fondée en 2013. Et nous allons à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, où s'est ouvert aujourd'hui, mercredi de février, la 40e cissière ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Mahmoud Ahal Yousouf, ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale et porte-parole du gouvernement, ainsi que la délégation qui l'accompagnait, dont l'ambassadeur de Jibouti en Ethiopie, Abdi Hebe, l'ambassadeur Gili Idris, directeur de relations multilatérales, M. Moussa Mohamed Omar, directeur de la communication au ministère des Affaires étrangères de la Coopération internationale, ont pris part à cette session. Le Conseil exécutif s'est penché sur un certain nombre de points à l'ordre du jour, dont l'adoption du rapport du comité des représentants permanents, l'examen du rapport annuel de l'Union africaine et de ses organes, l'examen du rapport intérimaire sur la pandémie du Covid-19, son impact socio-économique, l'examen du rapport sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Enfin, il procédera, entre autres, à l'élection des 15 membres du Conseil de paix, de sécurité de l'Union africaine. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé aujourd'hui, à la Direction générale des relations internationales, à la cérémonie de signature d'une convention de financement des logements sociaux au profit des militaires. Ce projet de logements sociaux d'une portée nationale est né de l'impulsion du chef de l'État esmené, Omar Guilé, et chef suprême des armées. À cet effet, le ministre de la Défense s'est impliqué personnellement pour concrétiser ce projet situé à Belbelin-Sud, d'une superficie de 89,5 hectares. Le ministre a été accueilli notamment par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. La cité des militaires a été baptisée au nom de Ahmed Saïd Gedi, chef de corps du régiment blindé, plus connu sous le nom de Abdi Sinema, décédé en 2014 suite à une courte maladie. Ce projet de grande envergure consiste à l'édification de 3 700 logements de type F1 à F3, dont la première phase de 500 logements a été inaugurée le 15 juillet 2021 par le ministre M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement. Aujourd'hui, cette convention tripartite impliquant les forces armées jiboutiens la BCI Mérouge a pour but de paraffer la deuxième phase de ce projet qui permettra à 700 familles militaires de se doter d'un toit. Les travaux de construction sont estimés à 12 mois à compter de la date de signature et le marché a été attribué à la société turque Ersa. Cette phase sera suivie d'une troisième phase de 1 000 logements pour atteindre ainsi progressivement les 3 700 logements fixés. Après la revue des troupes par notamment M. Hassan Omar Mohamed, alors on a procédé à la signature de la convention. Dans cette convention tripartite, les forces armées jiboutiennes ont été représentées par le colonel-major Mohamed Qayad Ghele, sous-chef d'état-major de la Défense. Et prenons la parole, le directeur général de la BCI M. Régis Bariak a souligné que les forces armées jiboutiennes sont un partenaire privilégié de la banque. Écoutons un extrait de son intervention. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin et de participer aux côtés du ministre de la Défense, du général Zakaria, chef d'état-major de l'armée, des généraux et des officiers généraux, du directeur de la société Ersa au lancement de la deuxième phase des travaux pour les logements sociaux des forces armées de Djibouti. La BCI M. R, comme un arbre centenaire, puise ses racines dans le sol djiboutien. Et aujourd'hui, je veux par ce programme que ce sol djiboutien voit grandir les logements qui vont abriter les militaires qui servent avec courage et devoir la nation de Djibouti. Donc c'est un honneur immense pour moi de participer à ce programme. Nous avons beaucoup travaillé avec toutes les équipes de la BCI M. R et nous en sommes extrêmement heureux. Je voudrais redire à quel point nous sommes fiers d'être le partenaire des forces armées djiboutiennes et le fait que les forces armées peuvent toujours compter sur la BCI M. R comme un partenaire incontournable de l'armée à Djibouti. La BCI M. R est la seule banque de Djibouti qui compte l'État à son capital et nous en sommes extrêmement fiers. Nous sommes là dans la durée pour accompagner la croissance, le développement et les projets du pays et que de mieux que d'être le partenaire incontournable sur cette deuxième tranche de travaux. L'armée est toujours la bienvenue à la BCI M. R et bénéficie des traitements les plus privilégiés à la BCI M. R car elle est une institution incontournable de la stabilité politique de Djibouti et de la sécurité de Djibouti mais aussi de toute la région et nous sommes très fiers de vous accompagner. Et clôturant la série des interventions, le colonel-major Mohamed Khayad Gile, sous-chef d'état-major de la Défense, a souligné que grâce à l'implication du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées, ces logements sociaux permettront à nos militaires, a-t-il dit, l'acquisition d'un chisois qui amélioreront sans nul doute leurs conditions de vie. Je suis extrêmement honoré de vous accueillir aujourd'hui à la direction des relations internationales pour la cérémonie des signatifs relatifs à la convention de financement des logements sociaux. En effet, dans le cadre du programme Logement pour tous, initié par le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Khayad Gile, chef de gouvernement et chef suprême des armées, qui a fait l'accession à la propriété des ménages à faibles revenus et intermédiaires, son cheval de bataille, le ministère de la Défense, a inauguré le premier lot des 500 logements le 15 juillet 2021, l'année dernière. Aujourd'hui, cette convention, impliquant les forces armées judiciaires, la banque PCMR et la société ERSA, a pour but de parafaits 700 logements pour des familles. Les travaux de construction débuteront dès la signature de la convention et la durée est estimée d'environ 12 mois. L'objectif final étant la construction progressive des 3 700 logements pour nos militaires. Il y a lieu de souligner l'implication personnelle du ministère de la Défense et du chef d'état-major général des armées pour leurs soucis à vouloir évrer l'amélioration des conditions de vue de nos hommes. Au nom du ministère de la Défense et du chef d'état-major général des armées, je tiens à remercier nos partenaires privilégiés, la banque PCMR, la société ERSA, pour leur confiance et leurs choix réfléchis. Merci. Sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le Centre universitaire des sciences et technologies industrielles a organisé ce matin une cérémonie de remise de diplômes à la première promotion d'étudiants issus de ce centre. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim, la maire de la ville de Djouti, Fatma Awali Othman, ainsi que le directeur général du centre, monsieur Meissara Mohamed Saïf, les membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations non-gouvernementales, d'autres invités, les diplômés, leurs familles. Il est à noter que le Centre universitaire des sciences et des technologies industrielles est un établissement privé d'enseignement universitaire, technique. Il a été officiellement inauguré sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Ghele, en février 2018. Le centre délivre un baccalauréat a donc trois majeurs, c'est-à-dire en informatique, technologie de l'information, électronique industrielle et contrôle, en plus de l'énergie électrique. de l'histoire, de l'imagincenseasti, Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général du Centre universitaire des sciences techniques et industrielles, M. Meissara Mohamed Saïf a souhaité tout d'abord la bienvenue aux membres du gouvernement, à tous les participants, les remercions pour leur participation à cette cérémonie dédiée à la remise des diplômes, la première promotion d'étudiants du Centre qui porte le nom de reconnaissance du nation. Il a souligné que cette promotion, la première du genre dans l'histoire de la République de Djibouti pour les bacheliers arabes, saluant les efforts déployés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmad, pour promouvoir l'enseignement supérieur à Djibouti. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmad, a prononcé un discours dans lequel il a félicité les étudiants diplômés, louant leur effort au cours des trois dernières années écoulées. Le ministre a également saisi cette occasion pour rendre un hommage au rôle important joué par le Centre pour une qualité des études, notamment les jeunes dans divers domaines techniques, ce qui leur permettra-t-il d'y à l'avenir de s'engager dans le marché du travail ? C'est un moment de fierté pour les diplômés, mais c'est également un moment de fierté pour leurs parents, comme autant de fruits, des efforts consentis, mais également cette projection vers l'avenir. Je présente donc mes sincères félicitations aux lauréats de ce matin. Je voudrais également féliciter le directeur du Centre, M. Mésar Mohamed Seyf, qui a su en mettre en place avec l'appui du gouvernement Djiboutiens et du Royaume d'Arabie Saoudite à travers l'ONG WAMI, ce Centre de formation, ce Centre universitaire des sciences et technologies, digne de ce nom, et nous l'avons vu à travers les images, de par ses équipements, ses enseignements, ses enseignants. Que je tiens à féliciter parce que j'ai discuté avec eux plus de trois fois et ils m'ont impressionné par leur connaissance et leur savoir et leur envie de transmettre leur savoir. Ces programmes de formation supérieure, technique, viennent renforcer la politique du gouvernement et la vision de notre président, son Excellence Ismail Omar Ghelle, pour qui la formation technique et la maîtrise de nouvelles technologies sont un atout dans le développement de notre pays. J'ai eu également à constater par moi-même la qualité du travail, de l'initiative, des résultats des projets réalisés par les étudiants à l'issue de leur formation. Nous leur rendons, ainsi qu'à leurs professeurs, un très grand hommage. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Tout cela repose sur des applications pratiques répondant aux demandes du marché du travail avec une pointe d'innovation. Par l'utilisation des applications numériques aux lauréats de ce matin, encore une fois, félicitations et bravo. Dans l'actualité également, le secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes du ministère de l'Intérieur a organisé aujourd'hui au Choraton Hôtel une cérémonie de lancement des travaux de révision de la stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes et l'élaboration d'un plan d'action national 2022-2024. Le secrétaire général au ministère de l'Intérieur et président du comité technique de réduction des risques et des catastrophes qui a procédé au lancement officiel de cette cérémonie en présence du secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes, M. Boubacar Asidbari, représentant résident de la Banque mondiale, M. Érico Verves, coordinateur du système des Nations Unies et la représentante résidente du PNUD, les membres du comité technique intersectoriel de gestion des risques et des catastrophes étaient présents à cette importante cérémonie. M. Sirag Amr Abdelkader a indiqué que notre pays compte procéder à la révision de la stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes et a élaboré ainsi son plan d'action 2022-2025. Dans le cadre de la politique municipale d'embellissement de la ville de Djibouti, une campagne de plantation d'arbres s'est poursuillie et notamment a eu lieu ce matin au virage de la baleine en route de l'aéroport. Une importante dotation. Eh bien, cette cérémonie a été organisée par la maire de la ville de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, la diaspora éthiopienne, qui ont fait un don de 40 000 arbres. Cette donation vise à renforcer davantage les relations entre les deux pays amis et voisins. Cette cérémonie a été co-présidée par la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, l'ambassadeur, notre ambassadeur en Éthiopie, M. Abdi Mahmoud Heibe, et a vu la participation de nombreuses personnalités du ministère de l'Agriculture de la diaspora éthiopienne. Ensuite, la maire et l'ambassadeur ont procédé à la plantation d'arbres, montrant ainsi l'exemple aux autres cette journée, qui a donc été placée sous le thème Djibouti vert. Dans une interview, eh bien, l'ambassadeur de l'Éthiopie a rappelé que cette donation d'arbres vise à réussir les liens fraternels entre les deux pays. L'ambassadeur a également remercié la maire de la ville de Djibouti, le ministère de l'Agriculture, pour ce programme enrichi qui consiste à l'embellissement de la ville de Djibouti. Une campagne de sensibilisation dite « jeunesse et réseau » organisée au CDC de quartier Sedbis. Sous forme de conférences et débats, les membres du mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a entrepris cette campagne afin d'interpeller sur les dangers liés à l'utilisation des réseaux. Dans son intervention, le président du mouvement, Ahmed Mughala, a exhorté les jeunes des quartiers à toujours vérifier la véracité des informations avant de les partager, à ne pas publier ou partager des fausses informations, à ne pas partager des messages de diffamation, des vidéos qui portent atteinte à l'honorabilité, à l'intégrité d'une personne, mais à utiliser les réseaux sociaux pour partager des messages de patriotisme, d'unité, de solidarité au service de l'intérêt général. Cette campagne de sensibilisation des jeunes se poursuivra également dans les autres CDC de la capitale et dans les régions de l'intérieur du pays jusqu'au 10 de ce mois. Les effets néfastes de ces réseaux sociaux. Le petit enfant qui a deux ans en main, il est capable d'ouvrir, d'aller sur Internet, d'ouvrir une chaîne YouTube et tomber sur n'importe quoi. Et le but de la tournée, justement, c'est de sensibiliser sur la haine radicale, le dénigrement, les insultes, etc. Mais aussi de protéger les jeunes qui seront demain les responsables de demain. Vous serez tous les responsables de demain, de ce pays. Et si vous vous grandissez avec les réseaux sociaux, vous êtes une génération qui est numérique, qui a grandi avec le numérique. Et dans le monde numérique, sur Internet, il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses bien. Si vous utilisez à bon escient les réseaux sociaux, vous pouvez en apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez même avoir beaucoup de followers et transmettre des messages positifs, constructifs, ou apprendre des choses. Vous pouvez vous éduquer avec les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui. Mais il y a aussi des mauvaises choses qu'il faut éviter. Surtout, comme je disais, aux enfants qui naissent maintenant et qui ont accès facilement à ces réseaux sociaux et à Internet. Dans le cadre des activités préventives de pulvérisation spatiale, l'équipe de l'UNESPD a procédé à la pulvérisation spatiale au quartier 5 afin de lutter contre la prolifération des moustiques menées. Périodiquement, ces actions préventives de lutte anti-vectorielle ont pour objectif de réduire la transmission du paludisme, particulièrement dans les zones réputées à risque palustre. Parallèlement, des épidémiologiques de l'UNESPD ont pratiqué la technique dite de l'épandage pour la destruction des gîtes larvaires afin de casser le cycle de reproduction larvaires des moustiques. Ces activités anti-vectorielles, anti-larvaires, sont programmées dans tous les quartiers des trois communes de la capitale et dans les cinq régions de l'intérieur du pays. Dans le cadre de la lutte contre les activités de contrebande en tout genre, les gendarmes de la brigade de Diquil ont appréhendé un camion-citerne transitaire en flagrant délit d'opération délictuelle dans la soirée du 28 janvier vers 21h. En effet, c'est durant une patrouille de surveillance motorisée que les gendarmes sont attirés par un camion-citerne et garés sur le bas-côté de la chaussée. Les gendarmes aperçoivent plusieurs géricons près du camion-citerne et de vue. Et aussitôt interpellent le conducteur qui est en train de revendre du carburant de manière illicite. Aussitôt interpellé, le conducteur reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute qu'il a brisé le scellé d'une des citères qu'il transportait et qu'il a à l'aide d'un tuyau qu'il pompait le carburant pour remplir des géricons destinés à la revente illicite. Au total, ces 40 géricons de 25 litres chacun que les gendarmes ont saisis, le camionneur a également été placé en garde à vue de sa présentation devant la justice compétente. Eh bien, ces opérations s'inscrivent également dans le plan d'action de la gendarmerie en vue de freiner les activités souterraines portant atteinte à l'économie nationale. Et necrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Fusmaïl Wa'es Assoé, survenu hier après-midi à l'hôpital italien. Né en 1955 à Djibouti, le défunt laisse derrière lui six enfants, onze petits-enfants, nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lilla wa inna ilihirajou. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale au Proche-Orient, Amnesty International qualifie d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens. Dans un rapport publié hier, l'Organisation internationale de la défense des droits humains, Amnesty International déclare que, selon ses recherches, Israël est coupable de crimes d'apartheid. Le rapport dresse une longue liste de cas représentatifs de techniques utilisées, selon Léon Dje, pour maintenir une hégémonie juive dans le territoire entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Cela va de la dépossession des biens et de liberté à la fragmentation du peuple palestinien, lui-même, dans quatre espaces différents, Israël, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada